Michel Salecki, Moïtri Marie-Claude, Viano Michel, Boni, Chélie, Karine, Pouvoir, Arébine Fiche, Moïsie Michel, Sakélie Marlis, Salmon Pierre, Daniel Dittier, Fiche et Pille, Oise Thérèse, Alie Loplie, Delahaye Stéphane, Viana Henry, Pilar Elisabeth, Antonini Marion, Ange, Angrogeur Jean-Michel, Naki Edith, Langlais Marinette, Lanza Catherine, Léon Babatrie, Pouvoir, Lanza Catherine, Basimie Alice, Saloua Terre, Pronestie Dominique, Mercurio Fédéry, Rouhanie Brigitte, Girondi, Ricardie Evelyne, Pouvoir, Gisele Janka, Chalvin Eric, C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air, Il n'y a pas l'air, il est absent, mais... Excusez-moi, 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 Oui, excusez-moi, merci. Chaka Gisele, Prépin Robert, Mirondon Gilbert, Pouvoir, Robert Crépin, Crépin Charline, Pouvoir, Henri Canard, Pesse Jean-Luc, excusez-moi, Fadou Jean-Noël, Présent. Bien, nous allons désigner à le secrétaire de séance, je vous propose M. Fadou, qui est le plus jeune de l'assemblée, en l'absence de Mme Bonicelli, qui est contre, qui s'abstient, merci. Même quand elle est là, c'est vous. Point numéro 1, maintien de la compétence touriste communale, dérogation. Par délibération des 4 novembre et 16 décembre 2016, la Commune a acté le transfert à la CASA de la compétence touriste en en application de la Loineau et a prouvé les principes de mutualisation des moyens et ressources des offres de tourisme intercommunaux. Le Conseil municipal a également délibéré le 4 novembre 2016, pour lancer la procédure de classement de la Commune en station classée de tourisme. La préfecture des actes maritimes a communiqué le 16 décembre 2016, une circulaire précisant les modalités de mise en œuvre de la dérogation et de transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme et à la gestion des offices de tourisme aux aglomérations. Cette dérogation est prévue dans le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne votée par l'Assemblée nationale et au Sénat le 21 décembre 2016. Au terme de l'article 18, tel que voté au Parlement, la compétence restera communale si deux conditions cumulatives sont remplies. Tout d'abord, la Commune doit avoir décidé par délibération prise avant le 1er janvier 2017 de conserver la compétence promotion du tourisme, donc la création d'office du tourisme. Ensuite, soit la Commune est classée station de tourisme ou à engager avant le 1er janvier 2017 une démarche de classement en station classée du souci de l'organisé, par le dépôt au préfet d'un dossier de classement de la Commune à ce qu'il y ait, ou par une délibération décidant de préparer en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018 un dossier de classement de la Commune en station classée de tourisme ou encore, par une délibération décidant la préparation en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018 d'un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise, complétée par le dépôt d'un dossier de classement station classée de tourisme. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de l'AQ, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme et notamment son article L134-2, vu la délibération communautaire du 26 septembre 2016 permettant le maintien des offices de tourisme dans les stations classées, il est proposé au Conseil municipal de décider par dérogation au 1er de l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales de conserver au sein de la Commune la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme, sous réserve de la promulgation de lois de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, de confirmer les termes de la délibération du 4 novembre, transmise à la sous-préfecture, le 10 novembre 2016, décidant de solliciter le classement de l'office du tourisme en catégorie 1 et le classement de la Commune en station classée de tourisme. Cette délibération est légèrement différente de celle que vous avez, parce qu'entre-temps, la loi a été votée au Sénat, mais pas publiée à ce jour. Donc, voilà. Mais bon, dans la mesure où elle a été votée, il est certain qu'on a dû changer d'adaptation de la délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui. Il y en a un, c'est sûr. Pas encore. Oui, oui, dans vos attendus, c'est bien, je vous ai compris, puisque de toute façon, en rayon du conseil communautaire, le président avait largement expliqué les générations de l'opération. Il y a une chose sur laquelle quand même je voudrais que nous fassiez une précision, c'est de décider de conserver au sein de la Commune la compétence de promotion du tourisme. C'est pour être dans ou c'est... C'est-à-dire, le transfert à la communauté d'Adelot ne concernait que la promotion, uniquement. Donc, pour le moment, on conserve la promotion du tourisme en attendant de voir ce qui va se passer. Alors, il y a deux éléments. Il faut que la Commune soit classée en station de tourisme, ça c'est l'étable, pour pouvoir valider cette démarragation et ce non-transfert. Si la ville n'était pas classée en station de tourisme, naturellement, on serait dans l'obligation de rejoindre l'office de tourisme communautaire. Mais ça ne s'interdit pas une fois que la situation sera captée au gouvernement national ? Ça n'interdit rien. Ce que fait la délibération, une autre délibération peut le défaire. Donc, c'est une précaution, parce qu'effectivement, il y a une opportunité qui est intéressante et qui nous permet, qui permet aux stations classées, de pouvoir rester autonome dans l'instant. Si demain, les choses changent ou sont clarifiées, à ce moment-là, c'est la Casa qui décidera, donc les maires de la Casa qui décideront ce qu'il veut faire, comme nous l'avons fait pour cette décision-là. Merci. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'adstient ? Merci. Autorisation de signature de l'inconcision du membre d'art de projet 4. Alors, ça, c'est le cadeau du domaine. La société Aéroport de la Côte d'Azur est propriétaire d'une œuvre de Roger Capron intitulée des Chimères Méditerranéennes. Elle souhaite faire une session à l'ordre symbolique de la dite œuvre, au bénéfice de la ville de Valoris, où l'artiste avait choisi de s'installer et développer son œuvre. L'enrichissement des collections municipales de céramique par la session à la ville de Valoris des Chimères Méditerranéennes de Roger Capron par l'aéroport de Nice sont particulièrement pertinents. Ce groupe de sculptures vient compléter la collection des pièces de l'artiste, six vases et une petite sculpture. Cette session permettra de réunir dans un même lieu une œuvre créée à Valoris par Roger Capron en 2004, qui voisinera avec une pièce monumentale de Jean d'Herval, primée en 1986 à la 10e Biennale Internationale de Céramique. Je rappelle que Jean d'Herval était l'ami de Roger Capron, donc, symboliquement, c'est très fort pour son épouse, j'accorde de Capron. Les Chimères Méditerranéennes de Capron, terre charmontée polychrome de 2004, vont donc rejoindre les trois jeunes filles dans un jardin de Jean d'Herval, Pierre Charmontée polychrome de 1986, ce qui correspond aussi au souhait de Jacques-Côte Capron, qui a déjà généreusement offert plusieurs pièces au musée de Valoris. Il est donc proposé au Conseil municipal, vu le code général des collectivités météorales et notamment les articles L21-229 et L21-227, considérant l'offre faite par la société de l'aéroport de la Côte d'Azur propriétaire de l'oeuvre de Roger Capron, les Chimères Méditerranéennes, de céder à Valoris, celle-ci à l'euro symbolique, considérant l'intérêt que représente pour la vie de disposer dans son patrimoine d'une oeuvre majeure de Roger Capron, notamment au vu de son histoire liée à la Céramique, considérant le projet d'apposition joint à la note de synthèse, de moderniser à signer l'arbre de cession avec la société aéroport de la Côte d'Azur, portant cession à l'euro symbolique de l'oeuvre de Roger Capron, intitulé des Chimères Méditerranéennes, apprend toute disposition afférente à cette cession. Les critiques destinées au financement de cette dispense seront prélevées sur le budget de l'exercice 2017. Juste pour dire que je suis ravie que cette oeuvre revienne sur la commune, malgré que dans un lieu de passage de l'aéroport, ce qui est quand même une vitrine, parce qu'elle voisinit avec d'autres pièces magistrales, et ce qui n'est pas une vitrine pour la ville, mais si on voit que je suis ravie, ça revient sur Valoris. Voilà, je partage cette joie qui est collective, parce que c'est une très belle oeuvre. C'est un cadeau magnifique qui nous est fait par l'aéroport, par l'intermédiaire de M. Pélin-Jarnier, qui a eu la vérité de venir voir immédiatement quand il s'est avéré qu'il y a de gros travaux qui sont prévus sur l'aéroport, et bien évidemment, l'oeuvre devait être placée. Donc il était regrettable qu'il n'y ait plus cette place majeure. Et naturellement, on est venu nous faire cette proposition de notre programme Noël. Donc je considère que c'est un très beau cadeau. Je remercie tous les intervenants de l'art de l'ordre de l'Université de l'Azur, et je suis très heureuse et très fière de signer cette session remarquable à l'aéroport, comme tous les adjoints. Oui, madame la maire, sauf pour l'anecdote, je pense que c'est à l'avenir de payer les transports. Ah oui, 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 mais enfin, ça n'a rien à voir avec... L'anecdote. L'anecdote, vous savez, quand vous regardez le transport avec l'évaluation de l'ordre, qu'est-ce que vous avez des ports, d'accord. Il y a vraiment cette inquiétude... Est-ce qu'on connaît le fond du problème, la termo-motivation qui fait que... Oui, oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont prévus, vous savez que l'aéroport a été vendu, donc il va être restructuré autrement, et il s'avère que la pièce gêne, la pièce doit être absolument déplacée. Si nous n'avions pas eu cette dérogation pour le transfert du tourisme, dans tous les cas de figure, nous avions le conseil municipal, puisque la pièce va être déplacée impérativement, et doit être déplacée impérativement, en janvier. Donc, on avait l'obligation de passer de cette délibération pour que je puisse engager le transfert de la place, pour que moi, je ne pouvais pas le faire sans la délibération. Voilà. Ce qui fait qu'on risque, on avait une forte possibilité de perdre la pièce. Donc, c'est vrai que c'est un très bon cas. Voilà. Je vous remercie. Si il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. On va voter, oui, on va partir. C'est l'euro qui me perturbe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous souhaite fin d'année. A bientôt.